Bienvenue à tout le monde. Rima va être absente aujourd'hui. Rima est à lutter, donc je vais prendre la relève. Ma co-animatrice Marie-Catherine est en journée pédagogique. On va y aller rondement. Ça prendra le temps que ça prendra. Si vous avez des questions, profitez-en, ceux qui sont présents. Ça va être l'occasion de partager. Première partie, ce sera des nouvelles. Sur Mara, la version B du niveau 7 du CSSDM a été déposée la semaine dernière. Donc, si vous voulez aller consulter, c'est sur Mara depuis la semaine dernière pour le niveau 7 version B. Ensuite, il y a des corrections qui ont été apportées au guide de correction du niveau 3, la version B du CSS de la capitale. Donc, la version est corrigée, elle a été remplacée, donc n'oubliez pas d'aller modifier aussi vos classeurs si vous en avez. Donc, de bien prendre la nouvelle correction qui se trouve sur Mara. Troisième petite nouvelle, écoutez, il y a eu un bris de confidentialité en ce qui a trait au niveau 4 version B, compréhension de l'écrit. D'accord? Donc, on vous demanderait de retirer cette version de vos, de toute votre utilisation locale parce que il y a une version, cette version-là, donc je répète le niveau 4, partie 3, donc la compréhension de l'écrit. Version B du CSSDM, il y a eu un bris de confidentialité. Donc, assurez-vous de retirer de la circulation cette épreuve. Ok? Donc, ça, c'est la partie pour les, les nouvelles. Ok? En deuxième partie, donc la façon dont on va procéder, c'est un petit peu rappelé au niveau de la francisation alpha. Ok? Il y a Zoé Gaudreau du CSS de la capitale qui va continuer une présentation qu'elle avait commencé. Je ne sais pas si c'est à la dernière rencontre ou la précédente, la première, je pense. C'est à la première. C'est à la première rencontre sur la phonétique. Donc, on va lui donner l'occasion de terminer sa présentation. Ok? Et par la suite, on avait déterminé en début d'année que la troisième rencontre pour les, le secteur de la francisation alpha, on allait parler de l'après-francisation alpha. Qu'est-ce qui se passe après la francisation alpha? Donc, moi, je vous ai préparé ce qui se passe ici au CSS DM. C'est certain qu'on aurait aimé pouvoir regrouper, mais je pense que ça va donner un envol pour savoir, vous, dans les autres commissions scolaires, dans les autres CSS, qu'est-ce qui se passe? Ok? Donc, moi, je vais vous présenter de façon assez globale de quelle façon on procède ici au CSS DM. Et par la suite, bien, peut-être que ça donnera des idées à d'autres centres de services scolaires. Peut-être que ça pourra aussi vous orienter quoi faire exactement après les cours de francisation alpha. Puis par la suite, bien, s'il y a des questions, bien, ne gênez-vous pas, allez-y et ce sera l'occasion d'échanger. Donc, je laisse la parole à Zoé qui va nous présenter ce qu'elle avait commencé à la première rencontre en phonétique. Merci. Bien, j'ai apprécié beaucoup d'avoir ce temps-là parce qu'à la première rencontre, ma présentation avait été écourtée. Je n'avais pas été courant des heures. Donc, il a fallu que je m'absente. Donc, ça me fait plaisir de revenir. Mais je vais reprendre du début en essayant de ne pas trop m'attarder quand même à la première partie. Mais je pense que ça fait partie de ma démarche de comment je procède pour mes cours de communication orale en alpha. Donc, d'abord, il faut dire que je travaille avec le programme-guide francisation alpha de la CSDM. Ma clientèle, souvent, moi, c'est des alpha zéro, des alpha un. Donc, j'utilise beaucoup les tâches du niveau un. Puis aussi, nous, au Centre Louis-Joliette, on s'est fait un programme maison, francisation alpha aussi. Puis, on a des attentes de fin de cours pour chaque niveau. Donc, le alpha zéro, alpha un, alpha deux, alpha trois, quatre et cinq. Je pense que Marie-Catherine avait déjà, à un moment donné, par le passé, présenté ce programme-là quand il avait été terminé. Donc, peut-être qu'elle voudra le partager ou ça a déjà été partagé. Mais je vais vous montrer de quoi ça a l'air, l'attente de fin de cours. Parce que moi, je pars vraiment de ça quand je fais mon plan pour la session complète, en fait. Donc, je vous partage ça. Alors, nos attentes minimales de fin de cours. On le remet à l'élève. C'est assez simple. Donc, pour le alpha zéro, on voit qu'ici, l'élève est au courant, qu'il doit savoir à l'oral, compter jusqu'à 60, qu'il doit connaître aussi ses lettres d'alphabet. Les attentes minimales sont utilisées surtout au cours du matin, dans le cours du matin. Mais moi, par contre, je fais quand même un transfert avec l'oral l'après-midi. Donc, ici, on voit qu'ils doivent apprendre les majuscules minuscules. Mais moi, je n'en fais pas de différence l'après-midi. Mais ils doivent quand même connaître leurs lettres. Ensuite, l'identité. La météo, les heures, le calendrier et l'argent. Puis, tout dépend de la session. Comme moi, quand j'ai donné mon cours cette année, puis que j'ai présenté la première fois, on était dans la thématique scolaire. Donc, les objets de la classe, les consignes, le matériel scolaire. Donc, mon cours était vraiment centré sur ce thème-là. Au cours de l'année, les professeurs qui ont suivi, la deuxième session, c'était la santé. La troisième session, c'était l'habitation. Et la dernière session, en ce moment, j'imagine qu'ils sont en train de faire les vêtements et la nourriture. Donc, moi, je pars avec ça et avec le programme qui est de francisation Alpha. J'ouvre le programme qui est de francisation Alpha. Puis là, je regarde toutes les tâches qui sont utiles pour moi, pour mon enseignement. Donc là, je peux choisir les tâches 1, 2, 3, 4. Et je ne les choisis pas tous parce que je pense qu'il y en a une trentaine. Donc, j'essaie de choisir celles qui vont être pertinentes pour mon enseignement. Puis je m'ajuste en cours de route. Puis ensuite aussi, je décide des lettres que je vais, des sons, en fait, que je vais travailler pendant la session. Je les travaille toujours par paire, étant donné que nous, nos cours de communication orale, c'est deux fois semaine. Souvent, c'est ça, je travaille par paire. Donc, soit que je fais un seul son, mettons, le mardi, je fais seulement le F et le jeudi, je fais seulement le V. Ou des fois, je travaille par, je fais des comparaisons entre les deux. Ou encore, il y a une multitude. Mais j'ai toujours quand même une paire de sons par semaine. Cette feuille-là, je la remets aussi à mes élèves en début de session pour leur montrer les sons. C'est sûr que c'est des lettres, mais au cours de la... Je me dis que le matin, ils apprennent leurs lettres. En tout cas, on joue avec... On vient faire du renforcement là-dessus aussi. Alors, j'ai mes sons, je leur explique chaque semaine. Donc là, vous voyez, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit semaines, neuf révisions, dixième semaine évaluation. Puis souvent, la première semaine aussi, tout dépend. Je n'embarque pas nécessairement dans les consonnes parce que je vérifie si leurs voyelles sont... Ils font de bonnes discriminations des voyelles, comme le A, E, I, O, U. Puis même le OU, le IN. Mais comme c'est des syllabes plus complexes, je m'en tiens vraiment à ceux de basse. En même temps, quand j'utilise les consonnes, pourquoi? Ça, c'est une question qui m'avait été posée la dernière fois. Pourquoi je fais le son des consonnes? C'est parce que ça travaille beaucoup, ça travaille très bien les consonnes voyelles, ce qui est la syllabe la plus populaire en français. Puis ça me permet aussi de réviser les voyelles à toutes les semaines. Donc finalement, on vient agencer une voyelle avec une nouvelle consonne, puis l'élève se fait vraiment à l'oreille à répétition des voyelles. Mais en même temps, on vient l'accrocher à une consonne. Ensuite, pourquoi j'ai fait ces pairs-là? En fait, c'est suite à mes rencontres en orthophonie avec mon garçon. On prend des idées un petit peu partout. C'est comme ça qu'elle fonctionnait. Alors, c'était des sons qu'elle voulait voir et s'ils étaient capables de discriminer. Alors moi, j'ai seulement appliqué de mon côté et j'utilise aussi les gestes qui me sont utiles toute la session. C'est vraiment, c'est des documents qu'on va déposer. Je ne l'ai juste pas fait encore. Donc, par exemple, je peux prendre un moment pour faire ça parce que c'est quand même la phonétique. Je vais départager, mais je vais vous le faire devant vous. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Je vais arrêter le partage. Donc, pour le P et le B, il s'agit d'ouvrir la main rapidement comme une explosion. C'est sûr qu'il demande de le mettre proche du visage parce que c'est quand même la bouche qui est sollicitée. Donc, pour faire le M, c'est les deux doigts comme ça qui glissent sur les lèvres. Donc, comme ça. Ensuite, le N, le nez. Le T et le D, c'est avec l'index. Donc, on tape rapidement vers le bas comme si on tapait un tambour. OK. Ensuite, le F, on met sa main horizontalement sur le menton plus les dents de lapin. Comme ça. Ensuite, le V, on prend ses deux mains et on colle les paumes sous le menton tout en ouvrant les mains en forme de V. Ça fait que ça, c'est peut-être déjà des gestes que vous faites instinctivement, mais bon, il y a vraiment un code. Les orthophonistes ont vraiment un code. Donc, comme ça. Ensuite, le S, on prend notre bras puis on fait le mouvement de la vague. Comme ça. Je vais vous montrer. Comme ça. Puis, on accompagne toujours avec le son. Ensuite, le Z, on utilise l'index puis on fait un mouvement de petite abeille. Ensuite, le L, on prend son index et on fait un petit mouvement vers le haut. L. Ça, je l'aime beaucoup. L. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est utile quand je veux faire mais le, la, tu sais, avec les déterminants, là. Donc, le crayon. La. Je suis toujours en train de gesticuler de toute façon quand j'enseigne la phonétique en alpha. Le Q puis le G. C'est les deux bras en même temps. Serrer les poings et donner un coup de coude vers l'arrière. Donc, G. Q. OK. Les sons qui sont souvent transformés. Bon, c'est sûr que ça, c'est pour les enfants, là. Mais le R. Bon, bien, on a le R de lion avec les mains. Comme ça. En tout cas, ça fait bien rire les élèves. Mais ça rend le cours très vivant. Faire le geste de chute pour le CH. Comme ça. Puis le J, c'est la main fermée, frotter sa joue en faisant un petit bruit de rasoir. J. Pour mon garçon, ça fonctionne très bien. Pour mes élèves aussi. OK. Donc, à partir de mes... Comment je transfère ça dans mon cours, en fait, je vais vous montrer comment je planifie ma session. Puis je vais vous donner un exemple de deux cours d'une semaine, en fait, comment ça se transpose mon enseignement. Bon, c'est assez simple, là, quand même, comment je procède pour mon plan de cours. Bon, je vous dirige ça dans le visage. Là, c'est pas super. Je me suis fait un tableau. Puis pour chaque semaine, bon, mardi, jeudi. Mardi, jeudi. Mardi, jeudi. Puis là, moi, j'ai un système de couleurs. C'est comme ça que je fonctionne. C'est sûr que là, c'est vraiment une démonstration de comment je fais. Mais peut-être, ça peut vous donner des idées. Donc, au début du cours, je commence toujours avec une gymnastique articulatoire. Je vous expliquerai tout à l'heure c'est quoi. Mais ça, c'est bien. On sait qu'en alpha, on aime les routines. Donc, je commence toujours de la même façon. Alors, une fois que j'ai établi c'est quoi ma gymnastique articulatoire, je viens copier-coller dans tous mes casiers jusqu'à la fin de la session. Ensuite, je choisis toujours une tâche qui vient du programme qui est de francisation alpha qui est bien sûr en lien avec nos attentes de fin de cours. Donc, encore une fois, je choisis une tâche. Là, pour les tâches, elles sont toujours en vert. Vous allez voir ça. Fait que là, j'établis mes tâches. J'ai les établis d'avance parce que dans le programme guide francisation alpha, on le voit que, tu sais, ça c'est comme certaines tâches. Il faut que tu aies fait d'autres tâches précédemment. Fait que, tu sais, j'en choisis une dizaine. Puis, je fais mon plan. C'est pas, tu sais, je veux dire, ça peut arriver qu'un cours où je ne fasse pas ma tâche ou on doit reprendre ce qui a déjà été fait avant pour être certain de la compréhension. Mais, tu sais, dans mon tableau, c'est assez facile de changer ça d'endroit une fois que c'est fait ou c'est pas fait. Fait que, je me donne des petites consignes. Ensuite, donc, le son, mon son du jour, mon son de la semaine, comment je vais l'exploiter. Puis, ensuite, une petite activité qui est beaucoup plus ludique vers la fin. Mais, je vous dirais que ça n'arrive pas souvent qu'on se rend jusque-là. Parce que mes élèves travaillent très, très fort. Donc, je vous amène à ma semaine 6 parce que ça donne quand même une bonne idée de ce que c'est fait. Là, si c'est en gris, c'est parce que ma journée était faite. Donc, petite gymnastique articulatoire, c'est quand même assez simple, mais je pense que le défi, quand on est en alpha 0 puis en alpha 1, en tout cas, en alpha tout court, c'est de prendre le temps. Puis, des fois, on culpabilise par les silences. Puis, on se dit, ah, mon Dieu, je répète encore ça. Puis, pourquoi? Puis, bien, c'est pertinent. Les études le disent. Surtout quand ton plan est déjà préparé. Moi, ça, ça m'a aidé beaucoup dans mon enseignement. Tu sais, je le suis. Je suis rendue là. Je le fais. Puis, même si mon cours n'est pas si enlevant que ça, je sais que pertinemment, j'ai des objectifs derrière chaque chose que je fais. Puis, ça va amener à un résultat. Donc, ma gymnastique articulatoire, je prends un moment pour le dire parce que, franchement, à la fin, mes élèves étaient comme, OK, on sait que tu commences toujours par ça. On est peut-être un peu tannés. Ils sont très gentils. Ils ne me le verbalisaient pas. Mais, mais, mais au bout du compte, au bout des dix semaines, on a vu une différence. Fait que c'est là que c'est beau à la fin de dire, voyez votre progression. puis ça te donne une petite tape sur l'épaule de ta méthode d'enseignement. Donc, c'est assez simple. Moi, vu que j'étais en phrase zéro, mon objectif, c'est qu'ils soient capables de bien épeler leur prénom puis leur nom de famille. C'est simple comme bonjour, mais pas si simple pour tous. Donc, c'est sûr, c'est comme ça. Je procédais ici. Ils arrivaient. Je projetais, je projetais sur mon écran blanc une page blanche. Puis, en même temps, ça permet aux élèves de rentrer tranquillement. Fait que tu commences avec ceux qui sont présents. Puis, tu dis, OK, appelle-moi ton nom. Fait que là, t'épaules, t'écris en même temps. Fait que là, si vous, moi, j'écris vraiment ce que j'entends. Donc, si le I, le U, il y a une différence, ils vont le voir directement sur l'écran. Ensuite, mes objectifs là-dedans étaient différents pour chacun. Il y en a qui étaient apprendre les lettres. Donc, on prenait le temps. Ils avaient le droit de prendre leur carte ou leur cahier que le mot est déjà écrit. Je ne voulais pas qu'ils l'apprennent par cœur. Je voulais juste qu'ils soient capables de bien prononcer les lettres. Donc, ça, c'est pour ma gymnastique. Ensuite, la tâche. Comme là, pour la semaine 6, c'était annoncer l'anniversaire de naissance de quelqu'un. Donc, placer la photo dans le bon mois. Donc, c'est ici. J'utilise beaucoup les photos. Non, c'est pas lui. Au début de la session, je prends toujours en photo tous mes élèves parce que je ne veux pas qu'ils écrivent leur nom dans tout ce qu'on fait. Souvent, c'est une perte de temps. Ils ne savent pas comment ça s'écrit. Puis moi, je ne suis pas là pour faire ça. Je fais de la communication orale. Donc, je prends des photos puis je fonctionne avec les photos. Donc, ici, c'était pour ma tâche de s'informer de l'anniversaire de quelqu'un. On posait la question comment, je ne me souviens plus de la question exacte, mais quelle est ta date de fête? Je ne sais pas trop. Puis là, l'élève répondait je suis née le 1er janvier. Fait que là, on allait chercher la photo, mettons, de Prairie. Puis là, on venait le coller sur le 1er janvier, au mois de janvier. Ici, je voulais vraiment qu'ils reconnaissent le mois. La date, ce n'était pas mon objectif pour celle-ci, cette tâche-ci, mais au moins qu'ils reconnaissent le janvier, février, mai. Puis là, ici, vous allez dire, bon, il y a la lecture. Moi, je l'écrivais au tableau. Quand la personne, elle avait répondu, je vais écrire janvier au tableau pour qu'il soit capable de faire du repérage. Parce que, c'est ça, ça fait partie d'une des premières étapes en lecture. Beaucoup plus facile. Mais, ouais. Mais c'est sûr qu'à l'avance, j'ai tout préparé ça. On a pris le temps de regarder chacun des mois. On a pris le temps de réviser les mois dans l'année. Il y a comme tout un travail en amont qui a été fait avant juste de donner cette tâche-là. Ça a l'air un petit peu trop, peut-être un peu gros, mais toute une préparation derrière ça. Donc là, on fait cette activité-là. Ça peut prendre 30 minutes, tout ça. Ensuite, si je retourne à mon plan, on a placé les photos dans le bon mois. Là, on revient, on fait un retour. Donc ça, ça va pour l'activité. Ensuite, pour la partie phonétique, qui était le point encore aujourd'hui, cette semaine-là, je faisais la discrimination entre le son S puis le son Z. Donc là, je me mets une petite note, c'est quoi, les gestes. Donc on prend le bras, on fait le signe de S sur le bras ou le Z. Pour cet exercice-ci, j'avais des mots. Je ne donnais pas le document, j'avais seulement le document pour moi pour pouvoir dire les mots qui sont dessus. Donc, mettons, je disais fraise. Donc là, il devait me faire le signe. Si je dirais zin, fait que là, on a comme peut-être 18 mains dans les airs qui font ça, c'est bien drôle. Soulier, on fait le S. La première fois qu'on le fait, la première fois qu'on le fait, je le fais puis je regarde les gens qu'est-ce qu'ils veulent faire. On s'approprie le geste. Après ça, on le refait ensemble. Je modélise puis après ça, on fait un jeu par rapport à ça. Donc là, pour celui-ci, on a au moins répété trois fois la séquence de mots. Pour la troisième fois, celui-ci, j'avais une petite balle puis je lançais la balle à quelqu'un. Je lui redisais le mot. Il me faisait le geste. Il peut se faire aider par ses coéquipiers. C'est toujours une espèce de jeu la classe contre le prof. Ils peuvent se faire aider s'ils ne savent pas. puis après ça, ils lançaient la balle à un autre ami. Ça se promène. Ça fait un petit peu interactif. Mais ils savent qu'à ce moment-là, c'est vraiment un enseignement qui est vraiment très dirigé. on dit les choses, on les répète, on dit, on les répète. Puis je vous dirais qu'au bout du compte, ils s'en sortent très bien. Quand les attentes sont là, ça fonctionne vraiment toujours bien. Donc ça, c'était pour mon mardi. Puis mon mercredi, je continue avec le même thème, s'informer de l'anniversaire de quelqu'un. Donc je reste dans le même sujet. Cette fois-ci, c'était la tâche 21. Fait que je vous donne de quoi ça avait l'air. Donc j'ai écrit toutes les dates d'anniversaire de tous mes élèves. On les a découpées. Puis ensuite, il fallait qu'ils viennent les coller au bon endroit. Puis encore une fois, c'était du repérage. Moi, je les écrivais au tableau. parce que je ne voulais pas tant m'attarder sur l'écrit, plus sur l'oral. Donc ça, c'était ma tâche. Puis ensuite, cette fois-ci, on avait encore le son S et Z. Là, mon jeu, c'était de donner deux images par personne et à chacun leur tour, ils devaient nommer l'image et venir le placer au tableau. Donc j'avais préalablement imprimé les images. Oups. Ici. Donc, j'ai imprimé les images sans l'écriture. Puis là, je donnais deux images par personne. Puis j'avais divisé mon tableau en deux parties. Puis là, les gens pouvaient venir en avant puis placer au bon endroit. Encore une fois, ils pouvaient se faire aider par les autres. puis ensuite, on faisait la correction ensemble. On disait les mots puis en même temps, on faisait les gestes. Donc, c'est quand même assez simple. Je fonctionne toujours par image. Franchement, par rapport avec ma phonétique, c'est toujours, toujours des images. Ça, c'est mon évaluation à la fin. Je reviendrai peut-être. Donc, c'est toujours des images. Aussi, en phonétique, je ne l'ai pas ici. Je l'avais, je m'étais trouvé, non, ce n'est pas là, mais mettons, j'ai un livre. Je m'étais trouvé un livre, Les sons de mamie. J'aime bien ça. Les sons de mamie, c'est un livre d'enfants, des histoires pour enfants avec une lettre qui est toujours à travailler. Puis, par exemple, ici, c'était le son R, donc le son de mamie. C'est moi qui fais la lecture. Puis là, on regarde les mots puis là, on répète. Puis là, c'était le renard roux. Donc là, on fait des jeux de répétition puis on fait des, des, on répète tout bas, on répète très fort, on répète vite, on les mélange tout, mais on veut vraiment bien exprimer le son. La particularité d'avoir fait les gestes, ça, c'est vraiment, ça a été mon coup de coeur cette année quand j'ai fait ça dans mon cours. C'est que, bon, déjà dans mon plan, je sais que les lettres que j'ai vues. Puis, donc, quand je veux faire de la correction par la suite ou je peux juste regarder l'élève puis faire le geste, tu sais, j'ai même plus besoin de le dire, tu sais, il va me dire un mot, il va le mal le dire, mettons, poisson, puis, ben non, ça m'étonnerait qu'il voulait dire poison, là, mais, mais mettons qu'il dit poison au lieu de poisson, fait que là, je vais le regarder, je vais faire, puis là, il va se reprendre lui-même sans même que j'ai, que j'ai à le faire, fait que, tu sais ça, ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment apprécié, là, surtout le M, puis, tu sais, les nez, les nasales aussi, nasales, je viens souvent toucher mon nez, donc, c'est comme juste des petits trucs comme ça, puis ça crée comme une petite complicité aussi avec notre élève, là, il trouve ça bien drôle quand je fais le geste, puis ça les, ça les, ça active quelque chose dans leur façon de faire, donc, c'est ça, ça ressemble à ça, puis là, c'est ça, je vous dirais que comme mon plan de cours est complet, bien là, c'est ça, je, je change mes tâches, puis là, bien, puis là, après ça, bien, rarement, on le faisait, mais l'activité, c'était jeu des questions dans les boîtes, j'ai toujours une boîte de prêtres avec plein de questions qui se répondent super bien à l'oral par rapport à ce qu'ils apprennent le matin, donc là, encore, souvent, ça, ça se terminait en jeu de compétition, le, de rapidité, donc, ouais, puis quand on fait aussi, un jeu que j'aimais aussi beaucoup en phonétique, mettons, je mets les images à l'envers sur le tableau, puis là, on a un, soit une balle, il essaie de lancer la balle sur un papier, puis là, quand ils réussissent, ils vont chercher le papier, puis là, ils disent le mot, soit j'utilisais une balle, soit j'utilisais aussi un, une, une tapette à mouche, là, je sais pas, c'est tac, ils vont frapper ça, aussi la méthode, s'ils reçoivent un, s'ils réussissent le mot, je mettais un, un casse-tête à l'écran, fait que là, ils pouvaient placer un morceau de casse-tête, plein de petits trucs comme ça, là, pour juste accompagner le, la phonétique qui souvent est parfois lourde, quand on dit, ah, il faut qu'ils répètent tout ça, ça amenait juste un petit, un petit challenge, je suis content de dire, hey, je t'allais poser, c'était l'affaire, puis, puis surtout que le puzzle, tu sais, au début, ils savent pas c'est quoi, fait qu'ils devinent c'est quoi ensuite, fait que ça travaille toutes sortes d'autres stratégies, puis, pour en revenir à mon évaluation, parce que je veux, comme, faire une petite mention, là, une fois que j'ai fait mes évaluations, je réutilise ça, mon truc de phonétique, fait que là, quand je les rencontre un à un, là, c'est sûr, mon évaluation est plus, plus planifiée, mais, quand ils réussissent, je viens colorer, je mets vert, puis, quand c'est à travailler, je mets jaune, ils ont rarement du rouge, là, je veux dire, ils font quand même des efforts, fait que, vert, tu l'as réussi, puis jaune, bien, retravaille-le, puis, mon autre évaluation, ici, c'est par rapport à mes attentes de fin de cours, moi, je venais ajouter, ici, une, c'est comme la bande pour mon élève, donc, ici, ça, c'est pour ma, ma gymnastique articulatoire que j'aime dire, là, est-ce que tu as été capable de mépler ton nom, de te présenter, de dire ton pays, ton anniversaire, ta famille, ton adresse, puis l'heure, puis, quand tu réussissais, je mettais un petit point vert, j'avais des petits collants verts, ronds, ou des petits collants jaunes, mais là, tout à l'heure, en fouillant sur le, sur le FGA, j'ai vu que, il y a des outils de métacognition qui a été déposé, puis, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, là, c'est comme les petits visages sourires que j'irais aller chercher, puis que je viendrais les coller, là, donc, si tu as réussi, je mettrais le petit bonhomme sourire, puis, si tu essaies à travailler, bien, celui qui, qui est un peu hésitant, là, mais, rarement, tu sais, rarement, je mettrais que tu ne l'as pas du tout, là, ils font tellement des efforts, puis, même si c'est pas, c'est jamais parfait, écoute, moi, juste pour le fait d'avoir essayé, puis de se retrouver en, en évaluation, tu sais, moi, je veux vraiment que ça soit constructif, donc, tu sais, au même moment qu'on le fait, tu sais, si justement, là, c'était jaune, si je te mettais du jaune, bien, je lui disais, écoute, ça va être à retravailler la prochaine session, puis, c'est pas grave, tu as déjà appris des choses, puis tu vas apprendre encore plus la prochaine fois avec ton nouvel enseignant. Donc, voilà, c'est ça que ça a fait le tour, puis là, j'ai parlé beaucoup longtemps. Merci. Non, c'est parfait, Zoé, merci beaucoup. OK. Oui, en fait, j'ai trouvé vraiment intéressant ta façon de travailler les différentes consonnes, parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu instaures une routine. Oui, tout à fait. Tu n'as même plus besoin de parler. À ce moment-là, le non-verbal devient très important, puis on le sait que ça peut être une stratégie aussi d'enseignement, le non-verbal. Donc, que tu aies juste à faire le geste, bien, ça va s'ancrer dans leur mémoire, puis ils vont dire, « Ah oui, c'est vrai. OK, non, c'est vrai, je ne l'ai pas bien prononcé. » Puis j'imagine que c'est de cette façon-là que ça se passe d'une façon dans tes cours. Donc, en fait, c'est tes élèves qui sont gagnants. Oui, c'est ça. Puis tu sais, là, j'ai marqué, c'est les lettres, mais même le rythme, on frappe dans les mains, je fais des points au tableau au lieu d'écrire le mot. Il y a toutes sortes de petites stratégies comme ça. Mais dans le fond, c'est difficile des fois. Moi, je remarque dans les classes, puis avec les enseignants qui me le disent aussi, c'est que juste faire répéter, des fois, ce n'est pas suffisant. Des fois, juste l'image, juste un geste va faire un petit déclic. Oui. Parce que oui, de l'entendre, puis de le faire répéter, c'est une façon, mais il y en a qui ont différentes façons d'apprendre. Donc, juste le geste peut aller faire le petit déclic qui dit, « Ah, OK, c'est ça. » non, je trouvais ça très intéressant. Donc, un gros merci, Zoé, c'était très intéressant. Bien, merci à vous. J'ai passé mon temps, ça m'anime vraiment beaucoup de parler de ça. en tout cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je sais que Charles Duroch, je l'avais fait. Je m'excuse d'avoir tardé, mais je savais que je revenais, fait que je me suis dit qu'on allait se refendre de cette façon-là. Puis, c'est ça. En tout cas, au plaisir, puis peut-être l'année prochaine aussi. Je vais peut-être revenir. Oui, bien, merci beaucoup. OK. Bien, moi, je vous laisse pour le reste. Merci. Parfait. Merci. Donc, pour la deuxième partie, donc, on va enchaîner avec l'après-francisation alpha. En début d'année, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il y en a qui nous avaient demandé, bien, qu'est-ce qui se passe après l'après-francisation alpha? Vers où nos élèves sont dirigés? Donc, moi, je vous ai préparé un peu ce que nous, on fait ici au CSSDM. Probablement que vous avez, vous aussi, vos options. OK. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, francisation alpha, c'est certain que, bon, on est ici. La première, souvent, nos élèves, quand ils arrivent, nos vraies francisations alpha, donc, huit ans et moins de scolarité. D'accord? Ils viennent ici pour, d'abord, apprendre la langue, apprendre aussi à lire et à écrire. Donc, on a, dépendamment du programme que vous utilisez, nous, ici au CSSDM, on utilise le programme guide, OK, qui est séparé en quatre niveaux. OK. On s'est rendu compte que nos quatre niveaux, c'était quand même assez chargé pour une session, parce que nous, au CSSDM, nos sessions sont de huit semaines. D'accord? Donc, le niveau 1, que ce soit le niveau 1, 2, 3 ou 4, en huit semaines, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Donc, on a séparé nos niveaux en deux parties. Donc, francisation alpha 1, première étape, francisation alpha 1, deuxième étape, etc., jusqu'au niveau 4. Une fois que notre élève a terminé sa francisation alpha, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on, bien, ici au centre Eiffel Thériault, puis au centre Pauline-Julien aussi, où j'ai travaillé avant, on, quand un élève arrivait en francisation alpha 4, OK, on demandait toujours à ce que, soit une CFS, donc une conseillère en formation scolaire, ou une CO, conseillère en orientation, dépendamment des services qui sont offerts dans vos, dans vos CSS. Donc, on demandait toujours à la CFS ou à la CO de rencontrer les élèves dès le début de leur francisation alpha 4. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir quels étaient leurs objectifs après la francisation alpha. vers où ils voulaient s'en aller? OK. Est-ce qu'ils voulaient continuer leurs études? Est-ce qu'ils voulaient aller sur le marché du travail? S'ils voulaient aller sur le marché du travail ou s'ils voulaient continuer leurs études, quels étaient leurs objectifs, quels genres de travail, OK, ils voulaient faire. Et la raison pour laquelle on demandait à une CFS ou à une CO de les rencontrer, c'est pour que l'élève réalise que, des fois, leurs objectifs étaient trop élevés. On a déjà eu quelqu'un qui voulait devenir infirmière. On sait qu'infirmière, une personne qui a trois années de scolarité, qui veut être infirmière, le chemin risque d'être très, très long. Donc, la CFS ou la CO est là pour faire prendre conscience à l'élève. Regarde, si c'est vraiment ton objectif, voici tout le trajet que tu vas devoir, tout le parcours que tu vas devoir faire. pour arriver à tes fins. Donc, ça permet à l'élève déjà de dire, OK, peut-être de revoir ses objectifs, OK, et s'il veut vraiment continuer, bien de persévérer. Donc, si on parle d'un élève de francisation alpha, c'est certain que le cursus normal, le parcours normal après la francisation alpha, ça va être l'alphabétisation. Pourquoi? Parce que notre élève, bon, tranquillement, en ayant été dans nos centres, a développé quelques stratégies d'apprentissage, mais il n'a pas nécessairement les mêmes stratégies d'apprentissage que quelqu'un qui a terminé son secondaire, son collège, ou même qui est allé à l'université. Donc, il y a encore du travail à faire, OK? Et au niveau que ce soit du français, des mathématiques aussi, il y a encore un cheminement à faire. Donc, c'est certain que, comme je vous l'ai dit, le parcours normal d'un élève en francisation alpha va être l'alphabétisation. Donc, en FGA, nous ici, on réfère nos élèves en alphabétisation. Et, bon, l'avantage de l'alphabétisation, c'est que nous ici, au CSSDM, c'est des entrées continues. Ça se fait régulièrement. La différence, par contre, puis c'est là, c'est là où ça devient important de parler avec l'élève, c'est que l'apprentissage est tout à fait autre. En francisation alpha, dans nos centres, c'est un enseignement de groupe, OK? L'élève est accompagné, mais à travers un groupe, il n'est pas laissé à lui-même. Alors que, encore en alphabétisation, on a encore des cours qui sont individualisés. Donc, l'élève progresse, OK? à son propre rythme. C'est important, OK? C'est important d'en avertir l'élève parce que si l'élève n'en est pas averti, qu'il arrive dans un centre d'alphabétisation et qu'il se rend compte que, oups, moi, il faut que je travaille tout seul, il faut que je travaille mon autonomie. Le professeur est là si j'ai des questions, mais si je n'ai pas de questions, puis on sait que nos élèves en francisation alpha, des fois, les questions, il faut les sortir, pour leur sortir les questions de la bouche. sont pas souvent portés à aller poser des questions. Donc, il faut vraiment que l'élève soit conscient de cette différence entre la francisation et la francisation alpha. Je ne vous dis pas que ce n'est pas possible qu'un élève passe de la francisation alpha à la francisation. Je l'ai déjà vu, OK? même que cette année, au mois de septembre, on avait une élève, 37 ans, une jeune dame qui venait du Bangladesh qui a vraiment fait trois années de scolarité dans son pays. Trois années de scolarité, c'était une première de famille. Donc, elle a terminé sa troisième année et elle avait beaucoup de soeurs et de frères derrière elle. ses parents, sa mère lui a demandé, il l'a retiré de l'école pour pouvoir l'aider à la maison. OK? Et on sait que dans ces pays-là aussi, beaucoup de, on priorise beaucoup l'enseignement pour les garçons. Donc, elle a été mise de côté, mais c'est une jeune dame qui était très persévérante, qui était très curieuse. Donc, elle est quand même allée apprendre par elle-même. quand elle est arrivée ici au Centre Écitério, elle a vraiment commencé à la base et cet automne, elle était rendue en francisation Alpha 4, mais elle avait tellement travaillé que moi, je l'ai réévaluée. OK? Parce que souvent, quand nos élèves terminent en francisation Alpha 4 et qu'ils veulent aller en francisation Alpha, bien moi, je fais une évaluation comme conseillère pédagogique. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour aller en francisation? Je vous dirais que règle générale, ce n'est pas le cas, mais elle, elle avait tellement travaillé puis elle avait tellement étudié d'elle-même. C'est une autodidacte, dans le fond, c'est une jeune dame qui n'a pas vraiment eu l'occasion d'apprendre, mais en étant ici, elle s'est vraiment mise à ses études puis elle avait tout ce qu'il fallait pour transférer en francisation. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que nous, on l'a transféré en francisation au niveau 3. Pourquoi? Même si elle parlait un peu au passé composé, je ne voulais pas tout de suite l'envoyer dans un niveau 4 qui est déjà très chargé au niveau des intentions et des savoirs et un niveau aussi où le rythme est vraiment différent de celui de la francisation Alpha. Donc, vous voyez, puis elle a réussi son niveau 4, elle est maintenant rendue son niveau 3, elle a réussi son niveau 4, elle est maintenant rendue au niveau 5. Mais je vous dirais que c'est des exceptions. OK? Puis souvent, nos élèves vont dire oui, mais moi, je vais aller en francisation Alpha 4, en francisation niveau 4 parce que je veux ma citoyenneté. Mais il faut être réaliste. Au niveau 4, il faut quand même que l'élève, peut-être qu'en compréhension de l'oral, en production de l'oral, peut-être même en lecture, l'élève va réussir. Mais là où ça va être plus difficile, c'est en production de l'écrit. Et souvent, c'est là que les élèves vont échouer parce qu'ils n'ont pas encore tout ce qu'il faut au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de l'orthographe, lexicale, au niveau de l'orthographe, grammaticale, même au niveau de la structure de la phrase. Donc, ce n'est pas parce qu'un élève veut aller en francisation niveau 4 puis qu'il veut passer sa citoyenneté que nécessairement, ça va être là où ils vont se retrouver. Moi, je dis souvent aux élèves, écoutez, le meilleur chemin pour vous, c'est d'aller en alphabétisation. Oui, ça va être un petit peu plus long, mais il n'y a rien qui vous empêche par la suite de revenir une fois que vos cours d'alphabétisation seront faits. Peut-être que vous aurez, peut-être que vous allez vouloir continuer aussi après ça au secondaire, après secondaire, secondaire, allez terminer votre secondaire 2, allez terminer votre secondaire 3. Donc, c'est quand même des choses qui sont possibles, mais tout dépend aussi de la personne qui se retrouve devant vous. OK? Donc, c'est certain que l'alphabétisation va être priorisée par la suite présecondaire, secondaire, et selon moi, ça va être le cursus normal d'un élève de francisation alpha. D'autres choses aussi qui sont possibles, si notre élève ne veut pas nécessairement poursuivre d'études, bien, il y a possibilité d'aller sur le marché du travail aussi. Donc, il existe des services d'aide à l'emploi, OK? Que ce soit des entreprises d'insertion ou tout simplement des programmes d'intégration socio-professionnels. Donc, en FGA aussi, on a ce qu'on appelle le ISP, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, ce sont aussi des programmes. Donc, il n'y a pas juste les études, OK? Il y a le marché du travail, il y a des ouvertures pour nos élèves de francisation alpha, OK? Donc, le rôle de la CFS et de la CO aussi, c'est de leur dire, de leur expliquer exactement leurs possibilités. OK? Et, bien, naturellement, activités occupationnelles, que ce soit du bénévolat, que ce soit du loisir. Donc, ça va leur permettre d'aller pratiquer l'oral. Nos élèves ne veulent pas nécessairement tous poursuivre les études, ne veulent pas nécessairement tous aller sur le marché du travail, soit parce que ce sont des femmes à la maison. Pendant que les enfants sont à l'école, bien, elles aiment ça, OK? socialiser un peu. Donc, ça peut être du bénévolat, ça peut être du loisir aussi, OK? Pour ces élèves-là. Donc, vous voyez, il y a trois champs d'activité ici. Nous, ici, à Montréal, on a la chance, d'accord, d'avoir plusieurs entreprises d'insertion. OK? C'est ma CEO ici qui m'a fait un portrait de toutes les entreprises d'insertion, OK? Qui sont, qui sont ici à Montréal, OK? Donc, si vous prenez ici les ateliers d'Antoine, bien, les ateliers d'Antoine, vous savez, on n'a pas juste des personnes de 40 ans et plus dans nos classes de francisation alpha. Des fois, on a des jeunes de fin vingtaine, début trentaine. Donc, les ateliers d'Antoine, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un atelier où on offre des cours d'aide ébéniste, OK? Donc, c'est pour les jeunes de 16 à 35 ans et ils peuvent suivre une formation d'aide ébéniste, une formation qui va être rémunérée aussi. Donc, ça peut arriver dans plusieurs entreprises d'insertion. Les élèves peuvent suivre des formations qui peuvent être rémunérées aussi. Donc, ça, ça devient intéressant aussi pour les élèves, OK? Si je prends ensuite cuisine à tout, bien, c'est une autre entreprise d'insertion, OK? où on offre un service de traiteur. Donc, aide cuisinier. OK? Renaissance. Renaissance est un... Et puis, des renaissances, il y en a un petit peu partout. Donc, ça aussi. Et à Renaissance, ils ont un centre d'aide à l'emploi où les élèves peuvent aller, OK? Et ils vont les aider à faire leur curriculum buité. Et ensuite, ils ont un centre d'aide à l'emploi, donc, d'insertion. OK? Donc, c'est une autre possibilité. On a le centre en arrivée aussi, qui est à Montréal-Nord, où on a beaucoup de notre clientèle haïtienne, mais ils acceptent tout le monde. OK? Que ce soit autant des résidents permanents que des réfugiés. Donc, parce qu'il faut faire attention, tout à l'heure, je vous parlais d'alphabétisation. Une des problématiques qu'on retrouve avec certains de nos élèves qui veulent poursuivre en alphabétisation, bien, si on a un réfugié, les réfugiés ne sont pas acceptés en formation générale des adultes. Donc, ça prend absolument une résidence permanente. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos personnes qui sont revendicataires de statut ou qui sont réfugiés? À ce moment-là, il faut les orienter vers des organismes. OK? Et tant qu'ils n'auront pas leur carte de résidence permanente, ils ne pourront pas poursuivre leurs études. Donc, ça, c'est un petit hic, là, justement. Donc, les entreprises d'insertion à ce moment-là peuvent devenir une autre porte pour ces élèves. Donc, vous voyez différentes entreprises d'insertion que nous avons, nous, ici, à Montréal. OK? Par la suite, donc, on a les programmes ISP dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a trois programmes qui sont possibles, qui sont ouverts à nos élèves qui viennent de la francisation Alpha. OK? On a premièrement l'entretien ménager d'édifice public. OK? Donc, ce qu'on appelle, nous, ici, nos aides-concierges. On ne parle pas, ici, de concierge, mais on parle vraiment d'aide-concierge. OK? Donc, à travers ce programme-là, ces trois programmes-là sont offerts, aussi, sont financés par Emploi Québec. Donc, à travers ces programmes-là, bien, l'élève va suivre sa formation, va être rémunéré par Emploi Québec et par la suite, va avoir la possibilité d'aller faire un stage. Bien, nous, d'ailleurs, nous, on a un élève ici, là, au Centre Écitério qui, après sa francisation Alpha 4, est allé faire le programme, a suivi le programme et il a eu l'occasion de faire un stage au CSSDM, dans une école du CSSDM, justement, pour ouvrir des portes. Donc, à ce moment-là, bien, ils viennent entrer à la commission scolaire. Bien, non, au Centre des services scolaires. Je ne sais pas pourquoi je ne m'habitue pas. Donc, au Centre des services scolaires. Et puis, on sait que ce sont des emplois qui sont quand même assez bien rémunérés. Donc, pour un élève qui est en francisation Alpha, bien, c'est un programme qui est très, très intéressant. On a aussi un programme qui est offert, en fait, ce n'est pas éducatrice à la petite enfance, c'est aide, éducatrice. Donc, ici, il y a une petite erreur. Donc, un autre programme pour nos élèves de francisation Alpha, nos femmes immigrantes, il y en a beaucoup qui, après la francisation Alpha, vont faire un programme d'aide éducatrice à la petite enfance. Parce qu'on sait que le programme éducatrice, bien, la scolarité et autres, les exigences sont différentes. Mais ici, OK, c'est un programme qui est accessible aux élèves en francisation Alpha. Et ensuite, il y a un nouveau programme qui va être ouvert, c'est nettoyage de véhicules. Donc, tous ces programmes-là sont disponibles en FGA pour nos élèves de francisation Alpha. Donc, et puis, c'est intéressant aussi parce que, en faisant ces programmes-là, donc, les programmes ISP s'échappotent par le Centre Champagnan ici à Montréal. D'accord? et après avoir fait ces formations, bien, l'élève reçoit une attestation. OK? Donc, une attestation, c'est un certificat de formation de métier spécialisé. Et si, par la suite, il veut aller poursuivre ses études et qu'il finit un secondaire 2, bien, ça va lui offrir, ça va lui ouvrir la porte aussi sur des cours de formation professionnelle. parce qu'on sait que la majorité des cours de formation professionnelle demandent un secondaire 3. Mais si nos élèves ont fait un de ces programmes et que par la suite, ils vont chercher leur secondaire 2, bien, à ce moment-là, ils ont une porte d'ouvert sur certains programmes de diplôme d'études professionnelles. Donc, ça devient déjà des cheminements qui sont intéressants pour nos élèves de francisation Alpha. Donc, en gros, je vous fais un portrait quand même assez rapide de ce qui est offert ici au CSS DM, mais les portes ne sont pas fermées après la francisation Alpha. C'est ce que je voulais que vous puissiez prendre conscience et peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que ça va vous permettre d'aller voir, je ne sais pas moi, dans vos centres ou d'aller voir vos directions et de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec nos élèves parce qu'on veut vraiment leur offrir un bel avenir parce qu'il y en a qui arrivent ici qui sont quand même jeunes, qui ont tout l'avenir devant eux et il y a d'énormes possibilités pour eux. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Karina. J'aurais une petite question concernant les élèves qui arrivent, c'est un peu, oui, francisation Alpha, oui et non. Les élèves qui arrivent avec un permis de travail qui ne sont pas très scolarisés dans leur pays, comme c'est le cas d'une fille dans notre école jamaïcaine. Donc, là, elle veut obtenir la résidence permanente. Elle n'arrivera jamais à passer ses examens TCF ou TFAC parce qu'elle n'arrive pas à apprendre la langue comme il faut. Au niveau 4, elle répète déjà sa troisième session de niveau 4 et pas encore capable de s'exprimer en français. Elle utilise toujours son anglais. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là avec des élèves comme ça? Ça dépend de l'élève. Ça dépend des services qui sont offerts dans vos centres aussi, mais il y a aussi des services de soutien linguistique. Je ne sais pas si c'est offert dans votre centre. Il y a possibilité d'offrir des soutiens linguistiques aussi, du pérage aussi, des fois avec des élèves plus avancés. Il y a des élèves plus avancés qui vont accepter d'accompagner aussi des élèves des élèves de francisation alpha ou des élèves qui sont en difficulté. Donc, le pérage peut être une bonne façon aussi de les aider. On le fait déjà. Oui, on le fait déjà. Et moi, je l'apprends dans mon bureau une fois par jour pendant la semaine pour travailler avec tout ce qui est lecture phonétique, etc. On va voir vers où. Oui, mais c'est ça. Des fois, c'est reprendre et repratiquer. Beaucoup de cas par cas dans cette situation. Il y a beaucoup de cas par cas. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Écoutez, une heure, ça va clore notre rencontre. Je pense qu'on est arrivés. Moi, j'avais peur de ne pas avoir assez à dire pour remplir l'heure. Mais écoutez, juste vous rappelez que la dernière rencontre de la communauté va avoir lieu le 15 juin prochain. Donc, c'est la dernière rencontre de l'année. Donc, ce serait bien que le plus de personnes soient présentes. Passez le mot dans vos centres, dans vos CSS. Et s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Moi, vous pouvez me rejoindre n'importe quand. beliveauj arroba csdm.qc.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci tout le monde et bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada